bonjour je suis daniel côté bienvenue à ce deuxième tutoriel pour commencer à faire du tracé de rayons en python alors un rappel pour ceux qui ne connaissent pas le formalisme le formalisme abcd définit des matrices et un rayon le rayon est défini avec une hauteur y est un angle theta avec l'axe optique et les matrices sont appliquées sur le rayon pour le transformer d'objets en objets chaque élément optique définit une matrice deux par deux qui montrent comment il transforme un rayon pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire vous trouvez toute l'information sur mon livre gratuit disponible sur le high bookstore on y va par la suite avec un exemple on commence en important le module ray tracing on se crée une variable qui sera de type imaging path ensuite on ajoute des éléments on commence par un élément d'espace d'une longueur une distance de 100 millimètres ensuite on ajoute une lentille de distance focale 50 mm et on va ajouter qu'elle aura un diamètre de 25 mm pour simplifier l'affichage et finalement on ajoute une deuxième matrice de propagation de distance de 100 mm on termine en disant que nous avons un objet d'une hauteur de 10 mm et on voudra voir les rayons qui partent à l'intérieur d'un angle 2.1 radia on termine avec la commande display qui va nous permettre de voir notre montage optique donc le script en entier a l'air de ça on roule notre script dans la ligne de commande on obtient une figure à l'aide de matplotlib qui montre notre lentille au centre avec des petites lignes grises qui montrent qu'elle a un diamètre fini on voit ses deux points focaux le point focal arrière le point focal avant on voit l'objet qui est placé à l'entrée du système à la position 0 qui est à 100 mm de la lentille et l'image qui est aussi à 100 mm de la lentille telle que calculée par la condition de l'imagerie noter que la position de l'image est calculée donc si par exemple on avait mis 150 de distance après la lentille le faisceau serait propagé plus loin que l'image mais l'image est correctement calculé pour au bon endroit quand même puis si on met une distance qui est plus petite ben les rayons vont arrêter de se propager avant d'arriver à l'image puis elle sera tout simplement pas affiché sur sur l'écran quels sont les éléments disponibles ben il ya l'espace libre les lentilles les diaphragmes les lentilles épaisse les miroirs courbes l'interface diélectrique mais aussi des éléments avancés qu'on verra plus tard comme les doublets achromatique les objectifs de microscope et bien d'autres vous pouvez toujours aussi aller sur la page web github du projet où vous aurez plus de documentation vous pouvez cliquer sur un lien appelé optical elements qui vous amènera vers une page de documentation particulièrement affreuse mais au moins présente qui va donner une liste des éléments comme les lentilles épaisse les thicklens avec une petite description et les paramètres nécessaires la lentille mince avec ses paramètres le diaphragme ou l'aperture en anglais et finalement le bloc diélectrique avec son épaisseur et son indice de réfraction si ce n'est pas suffisant vous pouvez toujours prendre la ligne de commande piton directement importer le module et ensuite tapé help ray tracing point lens par exemple pour avoir l'aide en ligne sur la lentille ainsi que toute l'information sur les paramètres vous pouvez aussi répéter évidemment avec les autres classes du module comme la classe aperture ou diaphragme et obtenir la même information on peut aussi par exemple faire une loupe avec un objet entre le foyer et la lentille on va obtenir une image virtuelle qui est au foyer dans le cas présent avec la continuité des rayons qui s'interceptent à l'image virtuelle et qui semblent provenir du bout de la flèche ici pour les rayons verts on peut aussi faire finalement un télescope avec deux lentilles de distance focale différente ici avec un ratio de deux qui vont faire un grossissement de l'objet s'il est placé au foyer en une image qui est deux fois plus grande et inversée au plan focale de la deuxième lentille vous en avez maintenant suffisamment pour pouvoir faire vos propres systèmes par la suite dans le prochain tutoriel on va regarder l'impact des grandeurs finies des éléments optiques les diaphragmes pour pouvoir faire vos pensées je pense qu'on a aussi le documentaire que je les prie et qu'on a peut faire